Moi c'est M. Labillé-Joseph Doualamo, principal du Collège de Tata. Bon, déjà, vous m'avez constaté, depuis près d'une semaine, on était là pour l'aménagement. Toutes les salles sont prêtes pour recevoir les élèves et on vient de faire la montée des couleurs. Donc les cours se font comme cinq classes pour occuper les premiers élèves venus. On a deux promotions par matin, les deux 9e et les deux 10e. Mais vu le nombre un peu réduit, donc pour le moment les deux classes sont réduites dans ces classes. On a huit groupes pédagogiques, huit salles de classe, quatre groupes le matin, quatre groupes le soir, c'est-à-dire la matinée. Bon, ici le Collège de Tata a pratiquement deux problèmes. Il faut un surveillant parce que l'effectif de l'école est un peu énorme et aussi il faut juste un procès de marque. Mais le reste, tout va bien. Actuellement, par rapport au statut d'année dernière, on a près de 1 080 élèves. Cette année, la DPE, si je ne me trompe pas, le papier est là, ils ont envoyé 282. C'est-à-dire Tata 1, Tata 2, qu'on appelle Safatouin, Njoul, Pelle, Djoukid. Tout à fait, 282 en septième année. Ils seront divisés en deux groupes, bien sûr, parce qu'il y a deux septièmes. Là, vous allez voir qu'on va diviser les 281, donc on aura au minimum 130 par salle. Bon, pratiquement ici, ils n'ont pas de contracté. Toutes ces sections-là sont des fonctionnaires engagés dans la fonction publique. Bon, l'année dernière, on a eu un résultat à peu près de 20% par rapport à l'effectif présenté. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la seule école, mais il faut relever les défis pour que cette année, qu'on ait beaucoup de pourcentages comme les années se passent. Bon, le seul message que je peux lancer, surtout aux parents d'élèves, parce que les parents ont complètement démissionné dans le suivi des élèves, ils doivent nous aider par rapport, non seulement à ce que les élèves répondent à l'heure à l'école, et aussi, vous savez, actuellement, dans les écoles, il y a cet ordre d'habillement que les enfants portent et que les parents voient et viennent à l'école avec ça. Donc, nous voudrions que les parents nous aident à ce que ces habillements changent et que nous, déjà, moi, je n'ai plus de disposition pour cette année. Il est formellement interdit qu'il y ait un téléphone à l'école. Je prends un téléphone, l'élève, le téléphone est confisqué pour des moments bien précis. Donc, ces parents-là, on leur dit spécialement d'éviter à ce que les élèves envoient le téléphone à l'école. Et aussi, il est aussi dit que les parents doivent nous aider. Cette année, vu les résultats catastrophiques dans toutes les écoles de la Guinée, donc, moi, j'ai décidé à ce que tout élève de la 10e année doit obligatoirement faire la révision. Si vous ne faites pas la révision, nous, on va prendre des sanctions énormes. De cette rigueur, déjà, je vais commencer à comprendre. Tous ceux qui ont vu la réaction ce matin, les élèves n'ont en tenue. Je vais voir, dès le lundi, tout sera en ordre. Le portail sera fermé, à 8h00, il n'est pas en classe, il n'est pas reçu. En tout cas, tout sera mis en ordre pour qu'au moins, qu'on ait un bon résultat l'année prochaine. Sous-titrage MFP.